A partir de la phrase, Barrena Pera, commence le parcours de l'étudiant algérien en France. Ça fait rêver, hein, ça fait rêver. Et là, tout s'enchaîne, il y a une motivation jamais vue chez l'Algérien. On n'a même pas envie. On est capable de passer une nuit blanche pour constituer son dossier Campus France. Une nuit blanche pour rédiger une lettre de motivation, mais pour ses cours, ouais. C'est fou. La motivation qu'on a pour, et cet enthousiasme, pour la France, nous Algériens, enfin, pour l'inconnu, un pays qu'on ne connaît pas, juste qu'on la voit de loin. En fait, pour nous, étudiants Algériens, la France, en fait, c'est un peu comme cette fille qui s'est. On la voit de loin, on l'aime. Elle ne sait même pas qu'on existe. Je n'est même pas sûr qu'elle nous laisse passer. Et moi, je me dis, et là, je m'adresse à vous, monsieur le maire, je pense personnellement qu'il y a autant d'Algériens en France parce que des frontières sont fermées. Parce que nous, on aime le défi. Parce que, quoi, c'est fermé ? On ne sait pas rentrer. Malheureusement, c'est ça. Mais moi, je pense, pour résoudre le problème de l'immigration, je pense qu'il faut ouvrir les frontières. Parce qu'on ne tiendra pas, nous, on aime la galère, on aime le machinat, tu mets le mille, tu... On adore ça. Tu dis, misérie, on est au livre. C'est malheureusement, c'est comme ça. Après quelques mois de dur laveur, avec des lettres de motivation, de constitution de dossiers, on passe ce fameux rendez-vous qu'on a tous passé au Centre Culturel Français. Et là, c'est la porte pour la France. C'est là où tout commence. On se retrouve devant une dame ou un monsieur avec un français parfait qui nous pose cette question... Pourquoi... Pourquoi voulez-vous partir en France ? C'est un moment où j'ai un chagrin. Alors ça, c'est la vraie réponse. La réponse qu'on donne, généralement, ressemble à... Alors, effectivement, madame, c'est une très 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 bonne question. Moi, j'ai choisi la France parce que j'adore la culture de ce pays. En plus, c'est la science d'être bilingue parce que l'Algérie, c'est une ancienne colonie française. D'ailleurs, nous, la langue française, on appelle ça un putain de guerre. Et je pense que ça m'aider vraiment dans l'intégration dans ce pays. D'ailleurs, je vois souvent à travers la télé. Mais je pense que ça m'a apporté énormément de choses quant au projet professionnel que j'aimerais atteindre. Ah, mais écoutez, ça tombe bien. Quel est votre projet professionnel ? Ah, les femmes. Mais elles m'ont sorti à l'assassin. Mais elles ne m'ont pas mis tous les visas. Ah, il est ici, nous, c'est bien possible, madame. Ça, c'est la vraie réponse. La réponse qu'on donne, généralement, va effectivement, au bout de madame, la transition est parfaite. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup au domaine des mathématiques d'arrière. J'aimerais bien faire un master dans ce domaine-là. Et après, j'aimerais bien faire une thèse, j'aimerais faire un sujet de recherche concernant la modélisation de l'opinion publique. Parce que je trouve qu'en France, vous en avez un. Et donc, ça m'intéresse fortement. Hum, ça t'intéresse fortement. T'sais, on n'est pas encore là, mais l'intégration commence déjà. C'est fou. C'est fou, ça. Et après, on arrive. On arrive en France, après avoir eu le visa. On arrive dans un pays où on fait face à beaucoup de choses. Généralement, il y a des clichés. Donc, on arrive dans un pays où on découvre que l'ingérien, c'est un volaire. Et pourtant, nous, on se pose la question, entre la France et l'Algérie, qui est-ce qui a le plus volé, Gérôme ? Ben, j'essaie de venir. J'essaie de venir.